Bonjour tout le monde et bienvenue. Aujourd'hui, notre invité, c'est Micode sur Légende. Merci d'être là de plus en plus nombreux. L'équipe, sachez-le, s'agrandit. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez nous envoyer votre CV par email à contact.legendegroupe.fr. On recrute des monteurs, on recrute des community managers, des journalistes, que ce soit en stage, en CDD, en CDI, on cherche vraiment tout type de profil. Vous êtes tous les bienvenus, donc n'hésitez pas à nous envoyer vos coordonnées. On a besoin d'une équipe au taquet, on est trop content de faire ce média entre potes. Et maintenant, c'est parti, on y va avec l'émission de Micode. Salut, c'est Micode et je viens vous parler de mes enquêtes sur Légende. Merci d'être venu jusqu'à nous. Eh bien, merci, merci de l'invitation. On ne se connaît pas, vraiment, on vient de faire connaissance il y a quelques minutes. Tu veux une petite anecdote d'emblée ? Oui. En fait, on s'est déjà vu. C'est vrai ? Tu ne t'en rappelles pas forcément. Où ça ? Mais à une soirée Webédia. Ah bon ? Un moment, mais c'est normal parce que moi j'étais sur ma moto, et toi tu passais à aller chercher ta Tesla. Et tu as bugué devant ma moto parce que c'est une moto électrique. Ah trop marrant, donc on s'est déjà parlé en fait. On s'est déjà parlé. C'est un copain de parking et tout. Exactement. Anecdote supplémentaire déjà, en ce moment en plus, j'ai perdu mes clés. J'ai une toute petite tête et donc je perds tout, tout le temps. Et avec un gars du bureau qui fait aussi de la sécu, on s'est rendu compte que le code de ces motos-là n'était pas bien sécurisé. Normalement, en gros, pour sécuriser les voitures, les codes qui sont envoyés par les bips, ils ont des rotations, comme on dit. Ah oui, ça change à chaque fois. Exactement. Donc si tu en attrapes un, tu ne peux pas déverrouiller la voiture une deuxième fois. J'ai compris, j'ai compris. Ça change. Ah, c'est intéressant. Les clés, tu dis, les clés, toutes les clés d'aujourd'hui en fait. Exactement. Donc au table dessus, ça ouvre. Normalement. Mais là, non. C'est vrai. En gros, on s'est rendu compte qu'en 2-3 minutes, on pouvait casser le code de toutes ces motos-là dans Paris. Donc voilà, si vous avez une super soco, vous vous stressez un peu. Oh, putain, c'est vrai. Toi, tu as créé ta chaîne à 17 ans, on va en parler après, mais juste que vous sachiez, il fait son émission sur Twitch aussi tous les 15 jours, le mercredi à 19h, qui s'appelle Underscore. Et tu as fait un partenariat, tu vas nous expliquer après, avec la DGSE, avec les renseignements extérieurs. C'est le premier partenariat qu'ils font officiel. C'est la première fois que des agents en activité sont interviewés par un média. C'était quelque chose. Tu as 24 ans maintenant, c'est ça ? Oui. Tu as commencé à 17. Juste, à quel moment tu découvres ta passion pour l'informatique ? Comment ça se passe le début ? Oui. Pour comprendre. Alors, du coup, moi, j'étais au collège, vers la 4e, 3e. Et en fait, je découvre, grâce à mon beau-frère, le principe de la programmation. C'est vraiment le premier truc qui m'a fait halluciner. C'est le fait qu'avec une calculatrice, parce que c'était ça, mon premier ordi, entre guillemets, une calculatrice lycée. Si tu écris des mots dans un certain ordre, à la fin, tu peux avoir un jeu vidéo. Ok, ok. Quand moi, j'ai découvert ça, parce que c'est ça, le code, en vrai. Le code, c'est une langue un peu bizarre que tu apprends. Et après, si tu sais la manipuler, si tu sais créer des boucles, de la logique, à la fin, tu peux te créer... Dans la calculette ? Oui, tu peux créer des mini-joues. Et ça, en fait, c'est mon premier flash, la première fois où j'ai découvert la puissance infinie des langages de programmation. C'est marrant. Et de là, je n'ai plus jamais suivi un cours de maths, et je ne faisais que ça, tout le temps. Et donc, je faisais des jeux. J'ai fait mon premier jeu de 2048, c'était à l'époque, c'était ça. Après, j'ai fait un petit jeu de poker de Texas Hold'em. Sur la calculette ? Sur la calculette. Oui, oui. Et il y a un autre truc. Alors, ça, c'est pour la partie code et pour la partie hacking cyber. Moi, mes parents, ils étaient assez stressés de notre usage des technologies. À une époque où ça ne stressait personne d'autre. Donc, ils étaient assez avant-gardistes là-dessus. En gros, moi, mes potes, ils pouvaient jouer autant qu'ils voulaient à leur console, etc. Et moi, ce n'était pas le cas. J'avais des horaires, des trucs comme ça. Et du coup, moi, j'ai grandi dans un contexte où je devais tout le temps trouver des techniques pour contourner les restrictions. Ah oui, allez voir. J'ai compris, j'ai compris. Parce qu'ils pouvaient bloquer tes écrans, machin, non ? Par exemple, sur l'ordi de la famille, il y avait un code. Après, il y avait un contrôle parental. Ah oui, oui. Des choses comme ça. Et du coup, toute mon enfance, ça n'était qu'une succession de « Ok, j'ai trouvé un moyen de contourner la protection. » Ah, mais ils ont découvert le truc. Du coup, ils ont renforcé. Et c'est comme ça que j'ai pris goût pour la cyber. Tu trouves que c'est assez sécurisé Internet aujourd'hui ? C'est-à-dire qu'on peut aller sur des sites pornos assez facilement, même à n'importe quel âge. C'est ça le problème. Tu cliques juste sur « Oui, j'ai 18 ans et plus ». Est-ce que tu trouves que c'est assez sécurisé, l'accès à Internet ? Moi, je dirais qu'aujourd'hui, quand tu regardes les outils, par rapport à il y a quelques années, pour les parents, il y a eu beaucoup de progrès. Globalement, tu peux avoir un niveau de contrôle qui est quand même assez satisfaisant pour tes enfants. Mais la réalité, c'est que ça reste très compliqué parce que avec le collège, l'école, ils vont être exposés. En fait, quand tu veux, tu peux. C'est ça. Tu as bossé après dans l'informatique avant de basculer sur YouTube, ou tu as commencé sur YouTube ? Non, vraiment, moi, je n'ai jamais eu de patron. J'ai commencé quand j'étais étudiant à faire ma vidéo. Ce n'était pas prévu. J'avais mon plan, je voulais faire un G, faire du dev. Et en fait, j'ai monté ma chaîne YouTube pendant que j'étais à l'université parce que j'avais plein de temps à perdre. Et du coup, j'ai lancé ça. Et en fait, ça a pris très, très vite. Et j'ai été très vite mis devant un choix. Soit tu arrêtes tes études, ce que tu avais prévu, tu as tes 5 ans, etc. Tu arrêtes maintenant. Parce qu'il y a trop de boulot. Et tu saisis l'opportunité. Soit tu t'essayes de faire tout en même temps, mais dans les faits, c'est compliqué. Est-ce que ça prend du temps de chercher une vidéo, un thème, la faire, la tourner ? Il y en a qui arrivent. Mais ça veut dire que c'était trois ans un peu de perdu, entre guillemets. Et du coup, j'ai tenté. J'ai tenté. J'ai arrêté mon cursus et je me suis mis à fond sur la chaîne. Est-ce que tu as des gens qui te demandent de l'aide en DM, qui t'écrivent pour que tu les aides à pirater le Facebook ? Je ne sais rien de quel point. C'est vrai ? Oui, vraiment. Mais je pense qu'on a tous un peu le profil type des gens qui nous envoient des messages. C'est quoi ? Et moi, mon profil type, c'est des gens qui veulent pirater le compte Instagram ou Facebook de leurs copines ou de leurs copains. C'est vrai ? Les parents de leurs enfants, etc. Par exemple, pour voir s'ils les trompent ou parfois, alors honnêtement, là, c'est le côté un peu plus grave, c'est que parfois, il y a des gens qui ont des très bonnes raisons de vouloir ça. Tu as des gens, par exemple, leurs enfants les menacent de faire une tentative de suicide. Ah oui, je comprends. Je comprends. je pourrais savoir d'où ça vient. Et donc, nous, ils viennent nous voir. Et c'est terrible parce que d'un coup, nous, on se retrouve avec un poids sur nos épaules de, OK, si tu ne m'aides pas à pirater tel compte, peut-être que ça va vraiment se passer. Sauf que nous, si on en a 100 par jour, on ne va rien faire. je ne sais pas, ce n'est pas notre job. C'est terrible, mais on est obligé de les rediriger vers des services. Tu peux vraiment rentrer sur n'importe quel compte Facebook ou X ? Et non, justement, c'est ça le truc, c'est que ce n'est pas du tout, les gens, ils se font beaucoup de films sur comment la cybersécurité marche tel quel comme ça, à froid. Là, on est dans cette pièce et tu me dis, je veux le compte de ma copine. Non, ça ne va pas marcher. Par contre, on peut établir une stratégie qui va permettre de faire ça à 90%. Par exemple, on va prendre un exemple moins glauque, mais je ne sais pas, il y a un méchant qui te harcèle, peu importe, et la police aimerait avoir accès à son compte. Comment il pourrait faire ? Une stratégie, ça pourrait être d'établir un site, un clone de Facebook qui ressemble comme deux gouttes d'eau, on appelle ça un site de phishing. Après, on trouve une excuse pour déclencher une alerte, on lui envoie un faux mail qui lui dit que son compte est en train de se faire pirater, etc. Et qui doit absolument réinitialiser son mot de passe ou faire des démarches. Avec un scénario bien ficelé comme ça, je pense qu'on peut effectivement 80-90%. Ah ouais, c'est vrai ? Non, parce que c'est très bien fait. Parce que c'est très bien fait. C'est quand tu reçois un mail, tu sais très bien que tu cliques plus dessus. Je me suis fait baiser, je n'ai pas voulu le dire, je me suis bâché. En fait, on a commandé les meubles. Tu es venu dans nos bureaux, on a commandé plein de meubles. Je vais vous raconter une anecdote qui est vraie. En fait, on a peut-être commandé 200 colliers entre tout le matériel. Un jour, je reçois un mail de FedEx qui me dit, un SMS FedEx, vraiment marqué FedEx en haut de l'iPhone et tout, qui me dit le poids n'est pas dépassé le truc à la douane. Moi, comme un connard, vraiment un bon boomer que je suis, j'étais sur deux ordres en même temps, je travaillais et je vois ça. Ils disent, il faut payer 1,97€. Je suis vraiment débile. J'assume pas du tout ce que j'ai fait en fait. Le classique. Ça arrive à tellement de gens. Et en fait, tu sais quoi, ça nous était arrivé pour de vrai. C'était bloqué à la douane un produit chinois. Les arnaqueurs, tout leur job, c'est d'essayer d'imiter au maximum des choses qui existent réellement. C'est pareil, tu peux recevoir des notifications d'amende, etc. Donc, ils vont essayer de se calquer sur un truc qui existe. Et moi, attends, je vais te raconter parce que c'est encore plus stupide que ça. Je fais mon code de carte bleue pour payer 1,97€. Ça tonde dans le vide. Ça dit, refaites. Je refais un autre code de carte bleue. Une autre carte. J'ai deux cartes. Et là, ça tonde dans le vide. Ça marque échec. Qu'est-ce que je fais ? Je l'envoie sur WhatsApp à toute ma team. Et je dis, est-ce que quelqu'un peut m'avancer 1,97€ s'il vous plaît ? Et là, j'ai une équipe qui est un peu plus maligne que moi qui me dit, Guillaume, t'es sûr ? Mon interrogation ? Et je dis, mais pas du tout. Je me permets de faire voir. Je vous jure, le site, c'est suivicoli.fedex. Et je dis, oh le con. Et là, je comprends. Je vais sur le site et je vois qu'à droite, il y a une vraie pub Fedex qui t'envoie sur fedex.com. En fait, tout est bien fait. Bien sûr. Et donc, je me suis fait avoir comme un bleu. Ne vous faites pas voir. 10 minutes après, j'ai une fille qui m'appelle qui me dit, bonjour monsieur, c'est la banque en question. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, mettre votre code d'identification ? C'est mon identifiant. Moi, je lui donne mon identifiant parce que je suis vraiment bête jusqu'au bout. Et je dis, putain, ils sont bien. Et je dis, heureusement que vous m'appelez, j'ai failli me faire niquer. Je dis, la meuf à l'intérieur, elle devait se dire, mais quel teubé. Mais le mec, c'est le plus con de Paris. Elle arrive et il me dit, bon, maintenant, vous allez donner votre code de votre mot de passe. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre un bip et vous allez le dire à voix haute. Et je dis, tiens, c'est bizarre, madame, parce que d'habitude, il faut que je le tape par tête. Tu sais, il faut le taper. Et il me dit, non, non, mais là, je suis un assistant de votre conseillère privée, il faut absolument que vous donniez votre code, sinon je ne peux pas vous aider et les gens, ils vont pouvoir pomper. Je dis, d'accord, quel est le nom de ma conseillère privée ? Et il me dit, monsieur, je ne peux pas vous le donner au téléphone. Je dis, mais vous me demandez mon mot de passe, vous savez que c'est moi. Et je dis, c'est bizarre, je vous laisse, madame, je vous rappelle dans 5 minutes, à ce numéro-là, on est d'accord. Évidemment, j'appelle ma banque, elle ne me dit pas du tout et je la rappelle après pour l'insulter quand même. Juste pour me défouler, évidemment, personne n'a répondu. Tu as eu un excellent réflexe, à savoir, si vous avez le moindre doute, la seule chose à faire, c'est de raccrocher, de rappeler le numéro. Au pire, votre conseiller, votre conseiller, on sera que ça a coupé, peu importe, on s'en fiche en réalité, ce n'est pas important. Mais le moindre doute, c'est on raccroche et on rappelle le numéro. Parce que, pourquoi ? Les arnaqueurs, ils sont en capacité de modifier leur numéro quand ils vous appellent. Ça s'appelle du spoofing téléphonique. Et donc, si on a le moindre doute, on raccroche et on rappelle le numéro. Parce que, dans l'autre sens, ils ne peuvent pas avoir hijacké le numéro de la banque, c'est seulement quand eux, ils appellent. Et là où je me suis fait voir, c'est qu'en fait, le SMS portait le nom FedEx. En fait, c'est toute la question des noms de domaine. La seule chose qui vous garantit que vous êtes sur le bon site, c'est quand ? C'est le nom de domaine officiel. Donc, si c'est vraiment FedEx.com, etc. Et en fait, eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils font, on appelle ça du combo squatting. Donc, en gros, ils combinent des mots du champ lexical de la marque. Évidemment. Par définition, il existe des millions de noms de domaine de ce type-là et on n'est pas fini d'en voir. Oui, en fait, tu peux mettre colis.fedex.com et tu te fais avoir. C'est des petits tirés. Oui, bref, il y a des petits tirés. Bref, faites attention à vous et je comprends pourquoi il y a un intérêt aussi énorme sur ta chaîne et sur toutes tes vidéos parce que ça doit aider plein de gens qui se font avoir ou pour ne pas se faire avoir aussi. Et donc, quand tu as créé ta chaîne YouTube, c'était en 2017, tu avais 17 ans, tu as créé ta chaîne YouTube avec une seule vidéo, tu as pris 200 000 abonnés. À tel point que les gens pensaient que tu avais acheté des abonnés et disaient non, mais attends, on commence à cyber, etc. Donc, j'avais trouvé une faille dans l'algo de YouTube parce qu'en fait, comme mon sujet, c'était la cyber, ils se sont dit mais attends, mais c'est pas possible. 200 000 en un mois, surtout à l'époque. Aujourd'hui, on a plus l'habitude avec TikTok et compagnie des courbes comme ça. Mais à l'époque, c'était le début de ces phénomènes d'algorithmes qui te suggèrent à l'infini potentiellement. Et donc, tout le monde était là à chercher si j'avais trouvé une faille dans le système ou quoi. Et moi, non. Vraiment, j'étais aussi étonné que tout le monde de ce que c'était produit. Bien sûr. Et c'est là où tu t'es dit il y a vraiment un truc. Ah ouais, clairement, je l'ai lancé en janvier et en avril, effectivement, on était à 200 000. Et je me souviens d'un seul week-end, par exemple, où on a pris 30 000 abonnés. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu la vidéo quand tu as hacké des arnaqueurs sur le bon coin ? Oui. En fait, c'est parti d'une histoire. Enfin, l'histoire que je raconte dans la vidéo est complètement réelle. C'est-à-dire que je ne pensais pas en faire du tout une vidéo. C'est juste que j'ai reçu des mails et des SMS d'arnaqueurs au moment où je mettais mon piano à vendre en ligne sur le bon coin. OK. Pareil, à l'époque, on ne connaissait pas du tout tout ce qui était les brouteurs, la Côte d'Ivoire, etc. Les brouteurs en Côte d'Ivoire, c'est les mecs qui font souvent tomber amoureux d'une femme pour lui... Ils se font passer pour un prince, machin. Bref, c'est ridicule et ça marche à mort. C'est ça. Le pire, c'est qu'ils jouent sur un truc très, très pernicieux qui est justement le billet des couilles irrécupérables, comme on dit. C'est exactement la même chose qui t'a frappé toi. C'est qu'une fois que tu as commencé à morder l'hameçon, que tu as commencé à envoyer de l'argent, tu as un truc qui se passe dans ta tête où, en gros, tu te dis OK, si jamais c'est vraiment une arnaque, alors je suis un blaireau qui me suis fait pigeonner et du coup, ton cerveau t'empêche cette possibilité. C'est comme ça que tu as des vieux dans les familles qui ont déversé des fortunes à des arnaqueurs en Afrique. Toute leur famille le sait très bien et leur dit mais ils ne peuvent rien entendre. En gros, c'est psychologiquement inacceptable de se dire que tout ça est du faux et qu'ils ne sont pas en train d'aider une... Ils vont rentrer dans un truc têtu en se disant si. Le cerveau ne peut pas l'accepter juste d'avoir été une victime à ce point. De t'être fait berné. Exactement. Il y a différentes échelles mais voilà. Et comment tu as fait pour remonter les arnaques ? Ceux qui n'ont pas vu les vidéos c'est intéressant et puis après pour aller les voir je vous mettrai tous les liens des vidéos dont on parle. Et du coup cette première vidéo là, je recevais des mails et en fait je me suis fait passer pour une grand-mère qui était en train de vendre son piano et en fait je lui ai envoyé une pièce jointe qui était en réalité un cheval de Troie comme on dit et dans laquelle étaient apparemment mon adresse toutes mes infos etc. qui m'avaient demandé. Évidemment il se dit parfait, j'ai ma victime d'ouvrir le truc et en fait moi j'avais le contrôle de tout son lundi. Et c'est à ce moment-là que je comprends que du coup j'ai sa localisation qu'il est à Abidjan en Côte d'Ivoire et que je vois je prends les photos et je les entends rigoler etc. Ah c'est vrai ? Ah tu les vois et tu les entends ? Et à ce moment-là j'ai compris qu'effectivement j'avais affaire à des brouteurs en réalité. Et pourquoi il voulait arnaquer la mamie ? Qu'est-ce qu'il voulait faire en gros ? C'est quoi le type d'arnaque sur le bon coin ? Ils te demandent quoi ? Il y en a plusieurs mais un truc classique c'est qu'ils te font croire qu'ils t'ont payé. Donc en fait ils vont t'envoyer un mail qui ressemble à un mail de Paypal et qui prétende t'avoir fait un virement de 400-500 euros. Sauf qu'en réalité t'as jamais reçu l'argent mais toi dans ta tête t'as reçu l'argent et donc t'envoies le colis ou alors tu payes des frais de livraison. Il y a plusieurs types d'arnaques. Il y a un autre type d'arnaques qui est vachement populaire en ce moment de fausses annonces. Donc en fait les arnaqueurs ils vont créer des annonces de toutes pièces par exemple pour un superbe appartement dans le centre de Paris qui est bizarrement légèrement en dessous du marché mais magnifique. Ils vont attendre que les gens les contactent et leur envoient leur dossier. Les gens comme le marché est ultra tendu ils font une confiance aveugle ils réfléchissent pas et ils envoient un dossier complet avec toutes leurs fiches de paye leur carte d'identité leur signature tout 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 ça c'est de l'or c'est-à-dire que pour l'arnaqueur il va pouvoir ouvrir des crédits en votre nom après et vous allez être endetté juste parce que vous n'avez pas fait attention au moment d'envoyer votre dossier. Wow ok ok donc il faut faire hyper gaffe et juste un virus comme tu as créé c'est long à faire c'est du boulot on se rend pas compte sans expliquer parce qu'il faut pas trop expliquer ça dépend ce qu'on vise comme d'habitude mais non c'est pas très très complexe sans rentrer dans la technique mais c'est quoi un virus entre guillemets c'est quoi un cheval de trois c'est un logiciel qui va s'exécuter sur une machine qui va discuter probablement avec un serveur de contrôle comme on dit donc qui va lui envoyer des commandes donc des actions effectuées et qui va lui renvoyer des données donc par exemple tes mots de passe sur ton ordi des choses comme ça et deuxièmement ce qu'il va faire c'est qu'il va en général par exemple scanner tes documents pour essayer de copier des fichiers donc en fait la tâche très très complexe pour tous les programmes d'antivirus et compagnie c'est que fondamentalement entre un cheval de trois et le logiciel Slack par exemple qui est une appli de messagerie qui parle avec un serveur quand tu les regardes de loin comme ça en puissant des yeux ça ressemble beaucoup comment on se protège sur internet en réalité c'est quoi le meilleur moyen de se protéger de tout ça un antivirus est-ce qu'en vérité c'est du marketing est-ce que ça sert à quelque chose réellement ça peut c'est une question très complexe mais c'est pas du tout le plus important en réalité c'est à dire que si vous en avez un grand bien vous fasse mais si ça vous donne l'illusion d'être en sécurité c'est que c'est un gros problème parce qu'en réalité ça va jamais vous protéger complètement est-ce qu'on pourrait donner justement les dix choses à ne pas faire ou les dix choses pour se protéger sur internet on peut essayer ça premièrement un truc que tu peux faire rapidement c'est utiliser un gestionnaire de mots de passe donc en gros pour l'ensemble de tes comptes probablement que comme pas mal de gens t'as un mot de passe peut-être des petites variations de ton mot de passe probablement que ton mot de passe tu penses qu'il est complexe mais en réalité t'as mis une majuscule au début un nombre à la fin en fait l'humain est très 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 mauvais pour générer des mots de passe en fait il faudrait aller chercher un truc qui n'a rien à voir avec nous genre un nom d'arbre une technique qu'on peut donner déjà une première technique pour créer des bons mots de passe c'est de faire des phrases on se rend pas compte à quel point on passe du temps à faire des mots de passe complexes alors que écrire une phrase ça permet de démultiplier la robustesse tout en étant hyper fluide en fait moi j'ai con tu fais 3-4 mots tu mets un verre d'un poème peu importe ou tu mets une phrase qui n'a pas de sens ou encore mieux une suite de mots donc tu prends 4 mots qui n'ont pas de rapport entre eux et voilà ça te fait un mot de passe de 20 caractères que tu vas mettre 4 secondes à taper ça c'est premier conseil pour générer des bons mots de passe je suis en train de réfléchir à mon futur mot de passe du coup j'ai d'en train de réfléchir ça c'est le deuxième sujet et ta phrase est justement problématique parce que t'as dit mon prochain mot de passe tu peux pas avoir un mot de passe ça c'est un gros gros problème ça c'est un gros problème parce que un jour ou l'autre un site sur lequel tu es va fuiter c'est obligé pour le vérifier tu peux aller sur le site have I been pwned et donc tu rentres ton adresse email il va te dire quelles sont les bases de données sur lesquelles tu apparaît qui ont fuité sur internet ah wow et par définition au bout d'un certain temps par exemple Yahoo en 2012 LinkedIn ah ouais des vieux trucs et donc qu'est-ce qui se passe les pirates ce qu'ils font c'est qu'ils créent des bases de données gigantesques de tous les mots de passe qui ont fuité sur internet et ensuite ils vont les utiliser pour casser le tien peut-être que le tien apparaîtra puisque tu le réutilises d'accord 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 ouais ouais ok ok donc règle numéro 2 ne jamais réutiliser sur chaque site un mot de passe différent sur chaque site un mot de passe différent soit vous trouvez une technique pour personnaliser votre mot de passe à chaque site qui soit pas trop lourde mentalement donc par exemple vous avez un mot de passe de base et vous allez le faire varier avec le par exemple le nom du site où vous allez etc la deuxième c'est d'utiliser un gestionnaire de mots de passe un gestionnaire de mots de passe c'est un logiciel qui va petit un vous faire gagner du temps c'est à dire qu'il va pré-remplir tes mots de passe constamment parce que c'est lui qui possède c'est un coffre dans lequel est contenu l'ensemble de tes mots de passe et ça s'il s'écraquit ce truc là mais s'il s'écraquit exactement mais sauf qu'en fait quand il réfléchit pardon pardon et quand il va dire ça hein et qu'on va désolé c'est juste que en fait on a tellement l'habitude de faire le mais quoi il aime bien ça hein et bah je te le pose voilà donc effectivement c'est une question légitime tu as le droit de te la poser parce que si le coffre se fait braquer tout est bien effectivement et dans les faits ça a pu arriver déjà qu'il y ait des soucis de gens qui perdent leur coffre à cause de ça etc sauf qu'en fait quand il réfléchit le fait de mettre toute ta concentration à sécuriser un endroit donc tu vois t'as un coffre il est très très important et donc le mot de passe de ce coffre il doit être extrêmement robuste là celui-là vraiment tu le bosses tu le bosses vraiment très très bien tu mets de la double authentification là-dessus et ça fait que en réalité en termes de sécurité t'as pas du tout cette complexité d'avoir à gérer 12 000 mots de passe en même temps 12 000 codes de sécurité de plein de sites t'as une appli qui te centralise tout mais tu mets quand même tous tes yeux dans le même panier donc si un mec arrive à craquer un jour cette appli il a tous tes mots de passe c'est vrai mais moi en gros il n'y a plus de si tu demandes à la plupart des experts si tu demandes à la plupart des experts en cyber justement il faut mieux faire ça ils vont te dire qu'en gros ce risque-là est largement enfin vaut le coup par rapport au risque cumulé que tu te fasses péter l'ensemble de tes mots de passe beaucoup plus facilement tu vas faire ça ok ok très bien attends est-ce que t'as un autre conseil sur internet si on en donnait 50 mais est-ce que t'en as un autre est-ce que le cache webcam c'est utile on a tous un petit truc qui glisse sur la webcam ça coûte pas grand chose tu peux le faire Edward Snowden le fait Mark Zuckerberg le fait c'est qu'il y a il y a probablement des bonnes raisons ouais ouais donc c'est une bonne idée troisième conseil mettre un cache webcam et un dernier que je dirais en fait qui est un peu plus général essayer de prendre un réflexe c'est à chaque enfin à chaque moment où tu t'apprêtes à donner une info donc que ce soit un email que ce soit un mot de passe que ce soit un document sur toi donc une carte d'identité un rib essayer de programmer son cerveau pour te donner une petite décharge et te dire attends 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 stop ok je réfléchis est-ce que je contrôle la situation c'est-à-dire que est-ce que je suis bien 100% sûr que mon interlocuteur est celui que je pense être il n'y a pas de honte à temporiser avant de mettre son mot de passe sur un site qui ressemble à Facebook enfin voilà et puis ça arrive de plus en plus parce que même toutes les banques commencent à envoyer des mails attention arnaques on court il y a beaucoup beaucoup d'arnaqueurs est-ce que c'est facile de craquer un code wifi c'est-à-dire que tu expliques les failles des wifi et comment les craquer facilement donc non on peut pas dire que c'est trivial de craquer un code wifi il y a deux possibilités soit ton wifi il a un mot de passe qui est déjà faible et donc je vais pouvoir le casser effectivement en quelques heures par exemple c'est-à-dire que tu vas faire plein de tests de plein de mots t'as des logiciels qui vont envoyer plein de trucs c'est ça en gros la technique c'est que j'attends que tu sois connecté à ton wifi après j'utilise un système de désauthentification donc je te dégage de ton wifi donc toi sur ton ordinateur tu regardes et ta connexion elle a sauté à chaque fois je vais avoir une connexion qui saute j'aurai l'impression qu'il y a un qui est en arrière exactement après au moment où tu te reconnectes je vais récupérer un petit échange que tu vas faire toi avec ton ordi et ta box donc je récupère cette petite information et elle va me permettre de casser ton mot de passe hors ligne je peux partir à l'autre bout du monde louer un data center gigantesque et pour péter le code il va te dire si c'est le bon code à vendre même hors ligne exactement et donc ça c'est un des aspects les plus intéressants du wifi c'est que la réponse c'est pour ça que je te disais la réponse simple c'est non c'est pas facile de casser un wifi mais quelqu'un qui a les moyens par exemple des grosses ressources pour casser ton mot de passe un état par exemple s'il n'est pas très 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 robuste effectivement c'est carrément faisable et le deuxième truc très important c'est que là on parle que de technique mais je reviens encore sur l'humain il existe plein de stratégies pour te dérober ton mot de passe sans coup férir entre guillemets sans sortir les gros bras et les cadres graphiques tu peux trouver des stratégies pour te piquer ton mot de passe et est-ce qu'il faut ne pas se connecter alors j'avais entendu ça dans les aéroports dans les wifi publics il paraît que parfois tu es dans des pays tu voyages il paraît qu'ils t'aspirent toutes tes données est-ce vrai ou c'est complètement faux alors il y a le risque d'aspiration de données effectivement qui existe il y a aussi le risque que tu es sur un wifi ouvert et donc n'importe qui peut s'y connecter et juste là même à Roissy-Charles-de-Gaulle en France tu peux avoir des gens sur le wifi qui écoutent le réseau donc en fait ils vont regarder ce qui se passe sur le trafic pas tout pas forcément simplement mais oui de manière générale c'est pour ça tu ouvres un peu plus exactement c'est une bonne idée soit de ne pas le faire de se mettre en 4G plutôt soit dans ce cas-là on conseille d'utiliser un VPN c'est le genre de cas des rares cas en fait où ça peut être utile effectivement est-ce qu'on peut parler des bots déjà qu'est-ce que c'est qu'un bot un bot c'est un programme automatisé pour faire quelque chose 100 000 fois plus vite qu'un humain le ferait tu l'as fait pour des applications de rencontres tu l'as fait notamment pour Tinder on peut le dire c'est-à-dire que par exemple ça te matche automatiquement avec toutes les filles par exemple tu mets toutes les filles de tel âge machin clac et t'as fait toutes les filles de Paris alors c'était toutes les filles de Bruxelles ah de Bruxelles après tellement qu'on a dû déménager et l'expérience et aller à Paris parce qu'il n'y avait plus il n'y avait plus personne il n'y avait plus personne ouais donc en fait pourquoi on a fait ça c'est pas juste qu'on est des énormes dalleux vous inquiétez pas c'était dans le cadre d'une expérience statistique et l'objectif hyper fort il est hyper fort vraiment je vous jure monsieur le juge donc dans l'objectif c'était de mesurer la performance des phrases d'accroche donc tu sais en général quand tu vas matcher etc ah les phrases les phrases oui oui la première phrase que tu envoies exactement c'est un moment stressant qui peut déterminer beaucoup de choses suivant ta phrase d'accroche et bien la suite peut varier beaucoup et donc on s'est posé cette question là est-ce qu'on serait on arriverait à faire un protocole pour mesurer la performance des phrases d'accroche c'est vrai ? ça c'est hyper marrant donc c'est du du split testing comme on dit donc on fait des petites cohortes des petits groupes de filles et puis on teste les phrases et on voit les taux de réponse qu'on obtient c'est quoi la phrase la plus performante ? en gros dans toutes les phrases qu'on avait tout le monde va l'envoyer après c'est ça c'est ce qui s'est produit après la vidéo dans les phrases il y en avait des très classiques il y avait des joueuses un peu en mode fais un et je te raconte une anecdote sur ça deux et je te raconte un truc ça ça marche ? il y avait des grosses phrases de beauf il y avait c'est quoi une grosse phrase de beauf ? celle qu'on a essayé c'est j'arrive plus à me souvenir si à Hiroshima tu étais l'avion de chasse ou la bombe je te crois pas je te crois pas ça ça marche ? donc on a mis toutes les phrases dans notre expérience ça m'angoisse ce genre de phrases et on a attendu on a attendu que ça tourne etc la phrase de beauf elle m'a déprimé parce que elle est arrivée quatrième mais non Hiroshima ? oui oh fuck Hiroshima est arrivée quatrième après t'as des étoiles dans les yeux je sais pas quoi il y en a plus dans le ciel il faut arrêter ça ces trucs là on est en 2023 d'accord donc il faut arrêter de me traiter de boomer et puis envoyer ce genre de phrases parce que ça c'est vraiment les trucs de daron moi j'étais persuadé que ça serait un flop terrible les femmes aiment bien parce que ce qui est complexe c'est que là on mesure les réponses donc si tu te fais insulter a priori ça marche tu vois donc c'est à dire c'est à dire que là on mesure le taux de réponse pas la qualité de la conversation c'est impossible à mesurer ça et donc si la meuf elle te répond gros dégage gros beauf nous on le comptabilise quand même une réponse ah oui d'accord ah ouais ouais ok ok donc faites attention à vous oui il n'y a pas la qualité de la réponse par contre la première question je trouve qu'elle est hyper intéressante puisque c'est tu sais ce qui est intéressant dans ta photo de profil point d'interrogation ah waouh et du coup tu as envie de savoir et donc c'est une question ouverte sur sur la personne d'en face donc ça c'est un truc intéressant c'est pas une question sur la culture géée c'est quoi ta musique préférée etc non non plus sûr sur toi personnellement j'ai un truc intéressant à te dire sur ta photo de profil et ça alors ça cartonne vraiment les pourcentages c'est vrai hallucinant énorme reprenez pas celle-là parce qu'elle est surutilisée mais dans l'esprit c'est intéressant de comprendre qu'une question ouverte sur l'autre et bien ça marche ah putain et il paraît qu'il y a une note enfin que l'application pardon te met une note de désirabilité c'est à dire que elle estime si t'es désirable si t'es un baiser en gros ou pas pour les filles pour les garçons pour essayer de matcher les gens par note est-ce que ça c'est vrai ? du coup un autre but de notre expérience parce que le premier objectif un peu con était intéressant mais il y avait une autre raison c'était aussi de pouvoir observer de l'intérieur comment marchent ces applis et ces algorithmes de recommandation en gros ce qu'ils font c'est qu'ils vont calculer une note sur à quel point tu es attractif en gros chacun a une note et une personne qui a une note de désirabilité élevée donc une belle gosse ou un beau gosse qui like ton profil va te donner beaucoup de points et par contre si elle refuse ton profil elle va t'en faire perdre donc plus une personne a une faible note plus son vote négatif va te coûter très cher c'est à dire que entre guillemets ah oui c'est à dire si vraiment une meuf qui est déjà éclatée te met non en haut ou un garçon éclaté c'est pareil ça n'a le sens parce que ça c'est la grande conclusion de notre expérience c'est que sur tous les profils qu'on avait donc il y en avait on a fait exprès on a mis des beaux gosses des moins gâtés par la nature et on s'est rendu compte à la fin que en fait tout le reste importait pas beaucoup c'est à dire que quand on testait les différents profils pour savoir entre un commercial ou entre un gros nerd est-ce qu'il y avait des différences etc la conclusion c'est il n'y a qu'un truc qui compte c'est vraiment les pixels qui constituent ton faciès ce qui est un peu c'est une chose dans la vraie vie je ne suis pas forcément d'accord parce que dans la vie quand tu as des interactions avec les gens tu peux avoir des grands séducteurs qui ont du charme je suis tout à fait d'accord avec toi et tu les prends comme ça en arrêt sur image ils n'auraient jamais été swipés par personne et quand tu t'y réfléchis c'est un spectre ultra complexe et là sur l'appli de rencontre ce qu'elle fait c'est qu'elle te prend 3% elle te prend un truc extrêmement précis et elle en fait le critère absolu de sélection pour les rencontres entre personnes moi j'ai des potes qui s'amusent à mettre des photos d'eux on en connait ici avec des grimaces en fait c'est pas une bonne idée moi je me transforme pas en expert non plus mais après tu peux peut-être c'est une stratégie pour attirer des filles qui s'en fichent je sais pas là t'avais fait un partenariat à l'époque avec une application de rencontre est-ce que t'as déjà eu des demandes de boulot un peu originaux tu vois quelqu'un qui t'appelle et qui te demande un truc un peu incroyable oui si j'en ai une c'est que au tout début de ma chaîne c'était un moment où du coup je me formais au développement donc j'apprenais la programmation et donc je suis allé des coups de main droite à gauche et c'est vrai et un jour on m'a demandé un coup de main et vraiment je m'y attendais pas du tout c'est à dire qu'on m'a demandé de débuguer donc d'aider sur le code d'un site pornographique et donc je me suis à l'heure pour réaliser qu'à l'époque je pense que j'ai 17-18 ans ah waouh c'est vrai et on me dit mec c'est un gars que je connaissais je savais pas qu'il faisait ça du tout tu vois vraiment c'était pas son métier officiel pas du tout et je peux même dire que c'est quelqu'un du youtube game d'accord d'accord j'ai plein de vannes à faire j'ai plein de vannes c'est trop facile là c'est vraiment un boulevard à vannes dans lequel je ne vais pas rentrer et surtout qu'il est extrêmement sympathique toute chose par ailleurs mais là je me retrouve confronté au code donc à ce qui se passe derrière incroyable c'est drôle alors déjà honnêtement c'est hyper intéressant je ne sais pas tu te demandes comment ça marche tu vois quoi ça ressemble et surtout dans son cas il y avait un bug les vidéos ne marchaient plus et il gagnait de l'argent comme ça et il gagnait de l'argent comme ça alors je ne sais pas combien mais c'est un site porno sans te dire le nom qui était connu non non c'était un petit truc oui oui c'était un petit truc mais comment tu fais un petit site porno je comprends pas je sais quoi ce business je sais pas je sais quoi ça clairement tu te l'as un matin tu te dis tiens je vais créer un petit site porno je vais sortir il s'est tourné des vidéos non il prenait des vidéos d'ailleurs oui en gros c'était il tournait pas lui-même non non c'était de la récupération tu reconnais le studio d'un gros youtuber derrière avec un film porno dedans attends mais c'est chez machin ça non non c'était pas ça elle était complètement incognito et en réalité moi j'en sais pas plus et je voulais pas en savoir plus en fait j'étais en mode allez vraiment j'aide j'aide parce que je sais le faire tu vois donc je vois où est le problème et je peux le fixe mais vas-y demain tu m'en parles plus jamais je pensais pas le raconter un jour c'est vrai il y en a qui font des business de ouf c'est marrant après bon pas de jugement et t'en avais un autre tu disais j'en ai deux euh qu'est-ce que j'ai fait un peu incongru j'ai réfléchi mais non peut-être que le plus original c'est la DGSE finalement mais là dans le bon sens du terme oui carrément alors c'est ça les trois quarts du temps c'est effectivement plutôt des superbes opportunités qu'on a grâce à ce qu'on fait par exemple faire cette interview d'agents en activité de la DGSE sur notre plateau ça c'était hyper hyper intéressant surtout que nous c'est un peu la spécificité de notre chaîne c'est la technique c'est parfois encore plus encore plus rare et complexe d'accéder à des profils qui sont techniques et qui sont pas des gens qui ont l'habitude de s'exprimer à la caméra de bien parler etc et nous c'est vraiment ça qui nous intéresse c'est d'avoir des hackers des gens qui font de l'investigation qui sont dans l'ombre parce que c'est pas facile de parler devant des caméras on se rend pas compte mais c'est beaucoup de métiers où ils sont habitués à ne jamais se montrer à ne jamais parler et donc faut les amener à parler c'est pas si facile que ça on l'a vu avec des profils parfois très techniques et c'est dur et pourtant ils ont des choses incroyables à raconter ces gens là bah carrément là par exemple la fille de son travail c'était de l'investigation en fait donc c'était de à partir d'indices essayer de remonter qui est caché derrière telle ou telle attaque et ça pareil c'est un job qui est complètement fascinant ouais c'est fascinant c'est Sherlock Holmes t'as envie d'être une petite souris d'être dans leur bureau pour voir comment ça se passe et le gars que j'ai reçu lui son travail c'était ce qu'on appelle de la forensic donc en fait il reçoit des appareils électroniques et doit leur faire cracher leurs secrets donc par exemple un disque dur qui est sécurisé qui est chiffré juste son job c'est d'essayer de retrouver ce qui est caché dedans ça peut être une brosse à dents électrique non non mais c'est zéro van oui par exemple c'est la gendarmerie qui m'expliquait ça peut être on dirait une ampoule connectée parce que du coup tu vois à quelle heure elle s'est connectée s'il y a un meurtre dans la pièce est-ce qu'il y a une montée de chaleur dans la pièce avant, après, machin tu peux savoir plein de choses avec un appareil qui n'a rien à voir lui dans ce cas là ça peut être des appareils qui ont été récupérés chez des jadis par exemple ou des choses comme ça il faut trouver des moyens c'est vital c'est énigma il est dans un cas où craquer le truc ça peut être une question de vie ou de mort c'est fou et avec un temps à partir là tout à l'heure on parlait des bots est-ce que ça peut servir à autre chose est-ce que tu t'es déjà amusé à faire un bot pour autre chose que pour les applications de rencontres comme Tinder effectivement en fait quand on s'est rendu compte que ça intriguait les gens de fou c'est un sujet intéressant le fait d'automatiser un truc du quotidien en fait et de répondre à des choses que personne n'aurait jamais pu savoir parce que personne a le temps personne a un mois pour envoyer des phrases d'accroche genre pour faire des sondages c'est trop malin et c'est ça qui est cool il n'y a que nous qui avons le temps de faire ça et donc une deuxième expérience qu'on a imaginé c'est d'envoyer des CV en masse donc en fait là on a envoyé plus de 10 000 CV à des recruteurs sur Indeed sur quoi ? sur Indeed et la question qu'on avait c'était est-ce qu'on arrive à mesurer des différences suivant les CV donc par exemple si on met une photo ou pas de photo est-ce qu'il faut mieux sourire ou être très sérieux et professionnel est-ce que tu devrais plutôt bullshiter tes expériences ou être plutôt parler normalement et être réaliste en rajouter sur le CV exactement mentir sur le CV plein de questions comme 80 25% des gens qui rajoutent des trucs tu sais qu'on avait eu quelqu'un ici un artiste qui nous avait dit c'est du béton ciré un comédien avant et il avait rajouté Paris, Miami Saint-Barthes tu sais il avait mis des villes comme ça et bien il avait vu son nombre d'appels aux mauvais loufs non effectivement c'est pas étonnant c'est ce qu'on observe c'est que des petits changements peuvent avoir des grosses différences sur le nombre d'acceptations de CV en première étape ça vous garantit pas du tout que l'entretien etc. va vous mener quelque part mais au moins sur cette première étape là on peut mettre toutes les chances de son côté avec les bonnes strats et donc ça c'est un bot qu'on a fait mais si tu veux je peux te montrer avec plaisir à droite c'est un navigateur automatisé donc c'est comme Chrome Company sauf que là c'est une version spéciale qui permet de l'automatiser et là ce que tu peux voir c'est que notre programme qui est ici est en train d'automatiquement se balader ah oui ça met les noms incroyable administrateur système et réseau ah oui ça remplit chaque chose là c'est en train de faire automatiquement des candidatures sur Indeed à l'infini sauf que si tu sais faire ce qui est à droite normalement t'as pas besoin d'aller sur un boulot parce que tu vas facilement le trouver je pense là par exemple effectivement nous on a eu sur ces 10 000 CV on a eu des milliers des milliers de réponses d'employeurs ah waouh sur des gens qui n'existent pas mais on aurait pu le faire avec un vrai CV effectivement faut pas traverser la rue pour trouver un boulot pour créer un bot alors attention parce que là du coup c'est un peu entre guillemets bête comme stratégie parce que mieux vaut personnaliser les demandes au maximum alors que nous là c'est un peu générique alors si vous êtes employeur et que vous avez eu un mail d'un Cédric Marnet n'attendez pas si c'est votre seul candidat vraiment en sa présence pour le mois de septembre parce qu'il ne sera pas là il n'existe pas t'as pris une photo de qui ? on l'a généré avec de l'IA c'est vrai ? mais exceptionnel et en fait même certaines réponses du formulaire sont également générées avec de l'IA parce qu'en fait tous les formulaires ne sont pas identiques et donc parfois ils posaient des questions qui n'étaient pas prévues par exemple est-ce que parlez-moi d'une expérience avec telle technologie ou est-ce que vous avez un portfolio c'est flippant en même temps parce que là tu te rends compte qu'en fait on est en train de tout craquer et que du coup on peut bullshiter absolument tout et là typiquement nous on n'avait pas prévu ces questions-là et donc on a fait un système avec chat GPT et on lui fournissait automatiquement ces questions-là pour qu'il sache y répondre les conclusions je peux te donner les conclusions vas-y assez intéressant on n'en a pas tant que ça c'est pour ça qu'on va probablement en faire plusieurs épisodes avec les questions des gens mais sur la photo ça ne change pas grand-chose en réalité que tu sois sérieux que tu souris ou pas nous on avait des photos en bonne résolution t'as mis différents visages on a mis différents visages on a vraiment testé femmes, hommes exactement et sourire ou pas ça ne change rien le truc qui est vraiment intéressant c'est au niveau des expériences on a fait un profil qui était vraiment dans l'abus au niveau du bullshit donc la moindre expérience le truc du quotidien lui t'en parlais en mode genre on a remplacé j'ai réorganisé le magasin en j'ai établi une nouvelle stratégie de disposition des espaces de vente et tout était comme ça et moi je me suis dit c'est trop les gens qui parlent comme ça je ne sais pas c'est les lourds c'est un peu comme les beaux tu disais sur les applications de rencontre ça marche quand même et sauf qu'en fait ça marche mais pas qu'un peu c'est à dire que vraiment on obtient si mes souvenirs sont bons entre presque 20% de réponses supplémentaires en première étape ce qui est énorme parce que la première étape c'est là où tu tapes large en tant qu'employeur et après tu filtres plus enfin 20% juste parce qu'ils parlaient ils parlaient mieux de ses expériences alors qu'il a fait la même chose c'est fou ça c'est hyper intéressant et tu t'es pas amusé à faire des petits tests un peu rigolos genre tu lui rajoutes des lunettes avec des doigts des bières des trucs vraiment de lourd en soirée on veut que les expériences elles soient statistiquement significatives le plus possible donc pour ça il nous faut du volume et du coup on pouvait faire peu de tests mais la prochaine fois promis non 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 mais c'est marrant mais même pour voir si physiquement est-ce qu'il faut mieux s'habiller d'une manière ou est-ce qu'il faut mieux se mettre en costume sur un CV ou est-ce que pas du tout il y a plein de questions ouvertes n'hésitez pas à nous les envoyer et on sera très content de les essayer et pour terminer tu attends des missions Underscore ça te permet d'être en live du coup sur Twitch qu'est-ce que tu y fais pour ceux qui ne connaissent pas Alors Underscore c'est un talk show donc c'est une table où c'est l'endroit où je reçois mes invités c'est mon legend ok trop bien et dessus je reçois comme je disais du coup des profits souvent techniques qui sont pas régulièrement reçus ailleurs parce que c'est spécifique quand même et donc on va recevoir des expériences en cybersécurité des ingénieurs des techniciens et on va essayer de parler de l'actualité du numérique en ce moment on parle beaucoup par exemple d'intelligence artificielle de comment tout ça fonctionne des dernières nouveautés qui sortent constamment pour que si t'as pas le temps d'être plongé dans ce système comme nous ce qui est normal t'as ta petite dose à 15 minutes pour savoir qu'est-ce qui se passe en ce moment dans le monde numérique d'accord ça permet de simplifier aussi pour tout le monde ou c'est un peu est-ce que c'est très technique qu'on peut suivre même si on n'est pas supra technique il faut avoir une petite appétence technique c'est sûr genre des profils un peu ingés en général ils aiment beaucoup maintenant il y en a de tout franchement donc tenter et pour terminer ta vidéo où tu as infiltré un réseau d'arnaqueurs où t'es parti à l'île Maurice ah oui ça c'est fou aussi est-ce que ça a été dangereux en réalité t'es parti à l'île Maurice pour expliquer t'as infiltré un autre réseau d'arnaqueurs ça ça plaît aux gens c'est vrai que c'est génial comme conseil d'ailleurs c'est ce qui fait qu'on l'a refait aussi récemment avec les arnaques aux SMS c'est la même chose c'est qu'en fait on se rend compte que les gens ils adorent avoir les coulisses des arnaques et il y a une autre arnaque qui est très répandue c'est l'arnaque aux faux supports techniques donc si t'es déjà allé sur des sites peu importe de casinos des sites pornographiques des sites de téléchargement t'as toute une catégorie de pubs qui sont comme on dit borderline dont des pubs qui bloquent ton ordinateur prétendument et qui te font croire qu'il y a un problème donc t'sais il y a une grosse pop-up ah oui warning warning vous avez des virus la police vous a trouvé quoi alors ça marche un peu moins bien maintenant mais ça marche franchement ça marche encore et donc quand tu reçois ces pop-up t'as un numéro et il faut l'appeler et t'as des gens derrière qui répondent qui t'embobinent qui te font installer justement une sorte de cheval de 3 sur ton ordinateur et qui vont te faire croire qu'il y a plein de problèmes sur ton ordinateur et qu'il faut absolument que tu achètes leur solution de cybersécurité pourrie à 400 balles ah là là exactement et la question et ça marche la question que je me suis posée c'est qui est derrière ce numéro tu vois c'est qui c'est Jean et donc c'est de là où on part et petit à petit on arrive en croisant des trucs à remonter la piste ce qui nous mène jusqu'à l'île Maurice où en fait le call center est situé parce que c'est des choses qui sont automatisées vraiment il y a des salles entières avec des gens toute la journée qui font de l'appel d'arnaques et encore l'île Maurice donc il y en a mais c'est pas du tout le plus gros marché tu vas en Inde en Tunisie au Maroc t'en as beaucoup beaucoup plus en réalité des très gros call centers des call centers exactement dont la seule visée c'est de faire des faux appels alors souvent ils se font passer par Microsoft et ils ont tout un script qui est très écrit pour te mener en bateau jusqu'à ce que tu payes et donc oui effectivement je me suis dit c'est quand même trop beau là on a j'avais une adresse en fait j'avais l'adresse d'un call center je me suis dit soit bon on essaie de voir sur Google Maps ou des trucs comme ça où on trouve quelqu'un là-bas soit on y va et du coup je me suis dit bon allez oh l'île Maurice c'est quand même sympa l'île Maurice donc j'ai pris un avion je suis allé là-bas je suis allé au call center voir ce qu'il y avait et en fait je me suis fait passer pour rentrer en contact avec eux je me suis fait passer pour un jeune qui voulait être embauché et donc j'ai fait je suis arrivé là-bas je me suis présenté ils se sont dit mais le petit blanc français là qu'est-ce qu'il fout là parce que vraiment j'étais dans les quartiers d'affaires pas du tout dans les zones touristiques et donc déjà ambiance un peu vraiment très spéciale mais j'avais mon pitch tout prêt pour expliquer pourquoi j'avais besoin de ce travail et donc il y a le chef du call center qui m'a reçu dans son bureau il y avait ces grosses armes de chasse et tout sur les côtés et lui c'était un un bon malabar bien stock là et qui était pas assurant c'est vrai c'est vrai tu t'es dit je suis en train de faire une mission comme les mecs de la DGSE sauf que je peux que perdre je peux que perdre surtout j'avais à l'époque en plus on bossait beaucoup moins bien donc j'avais pas vraiment de backup etc et quand le gars a commencé à me dire ouais non mais tu sais moi en fait j'ai une boîte de sécurité et globalement j'ai des caméras sur toute l'île donc je sais ce qui se passe partout je sais que hier t'as parlé avec un autre gars qui fait ça et lui c'est pas mon pote il m'a dit ça et lui hyper dangereux et il m'a dit lui là il va lui arriver un accident mais non et donc ne lui parle plus jamais il est flippant ouais du coup et t'as pas vu arriver à l'aéroport deux jours avant non heureusement pas à l'aéroport ce qu'il aurait pu te dire t'es pas de l'île toi bah ouais bah non mais à ce moment là si tu veux j'étais parano après pendant toute la semaine et mais tout va bien je suis rentré mais clairement j'ai eu à ce moment là une petite goutte de stress et là t'as fait une vidéo sur les arnaques au SMS il y a encore il y a encore deux semaines il y a quelques jours rebelote alors tout ça les gens ont l'impression qu'on enchaîne il y a plein d'autres vidéos mais ça se passe sur 5 ans c'est ça il y a eu 3 vidéos c'est marrant parce que j'ai plein de potes qui m'ont dit tiens finalement je la regarde celle-là elle a fait un carton ouais ouais carrément et donc et en fait ça intéresse tout le monde de savoir ces fameux SMS que tout le monde reçoit d'où ça vient et pourquoi ça continue en fait et donc on s'est posé cette même question et on a essayé de remonter le truc et alors où est-ce qu'on a atterri cette fois mais vous pouvez revoir tout le chemin parce que c'était un peu c'était long et compliqué de remonter tous les indices et tout mais à la fin en fait on a débarqué sur des conversations télégramme puisqu'en fait tous ces arnaqueurs sont se situent dans des dans des conversations télégramme semi privées semi publiques en fait c'est des petits indépendants qui se connaissent physiques qui se connaissent entre eux en fait c'est ça qu'on a réalisé c'est que ils se donnent le nom de moi je les voyais se donner le nom de leur cité ils se retrouvent c'est vraiment des ah c'est des français souvent ouais ouais c'est en France ou un peu en reste de la France et comment ils ont ton numéro parce que là entre les mecs qui t'appellent pour soi-disant Bouygues Télécom j'en peux plus neuf fois par jour les mecs qui t'appellent tu leur dis arrêtez de m'appeler madame c'est bon j'ai forfait déjà et ils te rappellent le lendemain ou deux heures après comment est-ce qu'ils ont ton numéro pour les sms ils prennent au hasard et bien en fait ils ont j'explique un peu comment fonctionne cette arnaque qui est en fait très structuré c'est vraiment comme dans un film où t'as chacun qui a un poste bien précis et ensemble ils font fonctionner l'arnaque donc t'as le développeur t'as le faussaire dont on a parlé tout à l'heure celui qui récupère les cartes d'identité etc t'as celui qui le spammeur donc lui son job c'est de récupérer des cartes sim pour pouvoir envoyer des sms en masse le dernier rôle c'est celui du checker donc son job c'est de vérifier si les numéros sont valides pour ça il y a plusieurs techniques effectivement il y a le fait d'appeler quelques secondes il y a une autre technique qui est ultra maligne qui est de tirer parti de la fonctionnalité de grands sites par exemple quand tu veux créer un compte sur Amazon à un moment tu mets ton numéro de téléphone si jamais ton numéro est déjà utilisé par un autre compte Amazon refuse de créer le compte donc eux ce qu'ils font ils utilisent un checker donc c'est un programme automatisé qui va faire semblant de vouloir créer des comptes par exemple sur Amazon avec des numéros au hasard et à chaque fois qu'Amazon leur dit ce truc est déjà pris ils savent que le numéro est valide et utilisé merci beaucoup c'est trop intéressant franchement tu m'as passionné et le dernier rôle le plus incroyable c'est celui dont tu as parlé tout à l'heure c'est la haloteuse parce qu'effectivement c'est souvent des filles pour te mettre en confiance etc et ça c'est vraiment il faut écouter ça en fait tu les entends qui interagissent avec leurs victimes et qui les mènent qui les mènent en bateau et pour leur extorquer toutes leurs thunes et le plus le plus affligeant en fait c'est qu'elles n'ont pas de limites c'est-à-dire que nous on était sur ces conversations donc on entendait les messages vocaux qui s'échangeaient entre eux et t'entendais des extraits de ces filles-là qui parfois avaient je sais pas une mère de famille au téléphone t'entends vraiment les gosses qui sont en train de pleurer derrière enfin ça se voit il est en galère tu vois et elles se rendent compte que le compte qu'elle est en train de vider d'extorquer est dans le rouge sauf qu'au lieu de raccrocher d'arrêter en fait ce qu'elle fait c'est qu'elle demande à la maman de combien ils sont découverts pour voir si elle peut pas arriver à encore gratter tu vois aucune humanité ouais ouais c'est là où tu c'est ça qui m'a le plus frappé c'est qu'ils ont aucun mal à insulter copieusement leurs victimes quand elles n'ont pas d'argent enfin vraiment c'est vraiment des surtout c'est des gens fragiles tu vois qui se font qui se font qui se font avoir et ouais ça c'était franchement c'était dur faites attention si vous faites avoir et tout merci pour toutes ces pour toutes ces infos si vous voulez suivre je vais vous mettre les liens des vidéos dont on a parlé on a parlé de plein d'histoires en plus hyper intéressantes je vous mets tous les liens en cliquable sous la vidéo YouTube pareil pour vous abonner t'as déjà un million plus d'un million d'abonnés etc mais sur Insta aussi ou sur Twitch on vous met tous les liens en cliquable sous la vidéo merci beaucoup merci à toi Guillaume c'était cool de te rencontrer et bah carrément re-rencontrer et abonnez-vous les mecs il y a les gens de merci d'être de plus en plus nombreux n'hésitez pas à commenter aussi pour nous dire si ça vous est déjà rêvé de vous faire avoir ou si vous avez déjà subi une arnaque on vous embrasse et puis on vous aimez et puis on vous aimez et puis on vous aimez C'est parti.